Déjà, on m'a demandé ça déjà à la mort de certains. Un ami à moi avait averti que, oui, mais le Père Cachetegui était en contact avec ses vergers, puisqu'il y avait trois vergers qui étaient des ennudes de son village, alors j'ai été obligé d'expliquer ça et, dans RIA, j'ai expliqué, j'ai envoyé le texte. Quand on avait le texte, on a voulu, je ne sais pas, un ou deux irradiens qui ont diffusé ça. Pourquoi j'ai été là-bas ? J'ai fini mes études d'ingénieur. Bon, mon idée n'était pas d'aller aux Etats-Unis, mais en Suisse, pour le travail que j'avais prévu. Cerdan est mort. C'est Pasque avec. Et ici, dans le paysage, on ne parlait que de cette histoire des Perches et Pasques qui allaient dans ce pays perdu des Indiens, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas ? Alors, discussion ici, les hommes disant, eh bien, ils vont se remplir les poches du dos large. C'est avec ça qu'ils achètent les topos et les maisons ici. Parce qu'il y a quelques Vasques qui ont quand même réussi et sont revenus. Les hommes disaient, on n'a jamais vu quelqu'un s'enrichir en restant derrière les topos. Bon, discussion. L'abbé de la maison, le père Abbé, mon disant, le supérieur, était intéressé par la question parce que deux de ses ongles, me disait-il, avaient disparu. Ils sont partis, ils ne seraient pas écrits, ils n'ont pas été à l'école. Donc, ils ont disparu. Mon père en moi est resté 20 ans en Afrique. Lui, il est revenu. La preuve, c'est que je suis ici. Mais j'avais aussi des cousins et des cousines perdus parce qu'ils ne savaient pas écrire. Mon père savait écrire. Mais depuis 40 ans, ça aussi, c'est cousu et imposible. On ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Et c'était le cas pour un tas de Vasques. Alors, l'abbé m'a demandé, vous avez fait quand même une étude spéciale avec le père Lebray sur l'économie et l'humanisme. C'était un système d'analyse du groupe d'hommes. Est-ce que vous ne pourriez pas faire cette analyse des Vasques qui sont dans le Far Ouest ? Voilà la question. Alors, moi, j'ai hésité. Je parle l'espagnol normalement. L'anglais, pas. Et seulement, nous avons des moines qui sont partis missionnaires en Oklahoma autrefois. Et il y en avait deux des adultes qui vivaient encore en Californie. Alors, ça m'a encouragé. Je me suis dit, bon, après tout, apprendre une langue de plus, ce n'est pas une telle affaire. Tu y arriverais pour l'anglais. Et après, je me ferais aider en partant avec ces Vasques qui sont sur place. C'est contraire que j'ai démarré. C'est contraire. Merci.